Bonjour, bienvenue! Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons des fiches de grammaire pour se préparer aux épreuves. Et on parle du passé composé. Vous connaissez déjà le passé composé, n'est-ce pas? Mais avant ça, dans d'autres vidéos, vous pouvez trouver l'explication et les questions du passé composé. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! Bon, pour le passé composé, on a le verbe être ou avoir avec le participe passé. Et pour le négatif, on met le verbe être ou avoir au négatif et ensuite on a le participe passé. Regardez ces exemples. J'ai pris un taxi. C'est le verbe prendre. Tu es arrivé quand? Le passé composé du verbe arriver, c'est avec le verbe être. Ils sont déjà venus? Le verbe venir aussi. Le passé composé du verbe venir est avec le verbe être. Bon, il y a quelques exemples ici. Elle n'est pas encore allée chez le médecin. Nous ne sommes pas encore partis. Vous êtes nés à Tokyo? Donc, faites attention à l'accord du participe passé avec le sujet quand on a le verbe être comme auxiliaire. Quand on a le verbe être comme auxiliaire, le participe passé s'accorde avec le sujet. Regardez ces exemples. Elle est née aux États-Unis. Elle, c'est féminin, donc on ajoute un e au participe passé. Elle est née. Née avec eux. Nous sommes partis pour Paris. Nous, c'est pluriel. Donc, partis avec s. Nous sommes partis. Vous êtes allés à ce restaurant. Vous, c'est pluriel. Donc, allez avec s. Elles ne sont pas arrivées alors. Elles, c'est féminin et pluriel. Donc, on ajoute un e et s au participe passé. Elles ne sont pas arrivées. On a l'accord du participe passé avec le verbe avoir quand l'objet direct ou le pronom complément d'objet direct vient avant le verbe. Regardez ces exemples. Ces gommes, elle les a achetées hier. Gommes féminines pluriel achetées avec e et s. Elle les a achetées. Sa soeur, nous l'avons vue dans la rue. Et l'apastrophe, c'est sa soeur, donc vue avec e. Cette histoire, il l'a déjà racontée. Et l'apastrophe, c'est histoire, donc racontez avec eux. J'ai acheté ces livres. Je les ai lus la semaine dernière. Voilà les fiches de grammaire pour aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, dans d'autres vidéos, vous pouvez trouver les explications complètes et les questions sur le passé composé. Et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les dans les commentaires. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada